Bonjour à tous, c'est Mme Béranger. Je vais vous parler aujourd'hui du brevet, je vais vous faire une petite présentation générale et puis ensuite on parlera un petit peu plus en détail de l'oral. Pour obtenir votre brevet, vous devrez avoir 400 points sur les 800. Si vous en avez plus, vous pourrez avoir des mentions, assez bien, bien ou très bien. L'épreuve est divisée en deux parties, le contrôle continu qui concerne le cycle 4 des classes de 5e, 4e, 3e, puis les épreuves du mois de juin, l'oral compris. On va d'abord parler du contrôle continu. Donc ça concerne le cycle 4 de la 5e à la 3e. En fait, on a réparti 8 compétences qu'on peut évaluer chacune sur 50 points maximum. 50 points correspondant à une très bonne maîtrise. Le moins que vous puissiez avoir dans chacun de ces 8 domaines, c'est 10 points. On estime à ce moment-là que la maîtrise est insuffisante, mais on ne met pas 0 parce qu'on estime que vous savez toujours faire quelque chose, un minimum, dans un domaine. Il y en a 8, cela dit, vous pouvez constater qu'ils ne sont numérotés que jusqu'à 5 parce que dans le premier, il y en a 4. Vous pouvez obtenir 50 points dans un domaine, mais 40 dans un autre, 25 ou 10 tout simplement. On va faire le cumul dans ces 8 domaines et ça va vous donner un total sur 400. Vous vous posez sans doute la question quand est-ce qu'a lieu cette validation ? Elle a lieu lors de la réunion du cycle 4, vers la fin de l'année scolaire, fin mai environ. Et c'est là que sont validées les compétences en équipe pédagogique pour chaque élève. À la fin de l'année, vous passerez des épreuves orales et écrites. Une épreuve fin mai sur 100 points et 4 épreuves écrites français, maths, histoire, géo, EMC et sciences. Si vous avez suivi une option collège, LCE, LCA ou chorale, vous pourrez obtenir en plus 10 points ou 20 points selon si les objectifs sont atteints ou bien dépassés. On va détailler un petit peu plus maintenant l'épreuve orale. Vous devrez pour cela choisir fin avril un sujet de pays, un parcours ou une œuvre d'histoire des arts que vous aurez étudiée. On y reviendra un petit peu plus tard dans l'exposé. Vous pouvez remarquer que vous pouvez passer seul ou à 2 jusqu'à 3 maximum. Nous, au collège, on ne conseille pas de passer à 2 ou 3 parce qu'il y a toujours des problèmes de gestion du temps et de prise de parole. Mais vous pouvez voir que l'entretien n'est pas le même, le minutage n'est pas le même si vous êtes seul ou en collectif. Le jury est composé de deux professeurs du collège. Sur Arsène, dans l'espace classe, vous avez un dossier qui s'appelle Oral du DNB où figure une feuille qui s'appelle Engagement. Cette feuille est importante, c'est en fait votre choix de sujet. Donc, vous pouvez choisir parmi un EPI que vous avez suivi depuis la 5e, un parcours éducatif parmi le parcours Avenir, Citoyen, Santé ou ce qu'on appelle l'EPAC. Ou alors, vous pouvez choisir un sujet d'histoire des arts que vous avez étudié en classe. Comment allez-vous traiter votre sujet ? Eh bien, tout simplement sous forme d'exposé, soit en français, soit une partie peut être en langue étrangère, selon votre choix de sujet. Et vous devrez apporter la production que vous avez réalisée dans le cadre de votre pays, de votre parcours ou l'œuvre, s'il s'agit d'une œuvre d'histoire des arts. Vous devrez de toute façon choisir un support de présentation et le rapporter devant le jury et vous en servir lors de votre exposé. Vous êtes assez libre du plan, mais en général, votre plan va comporter 3 parties, une introduction, un développement et une conclusion. Dans l'introduction d'abord, vous allez faire une présentation assez générale, de vous bien sûr, mais également du sujet et de la production qui avait été faite. Le développement, c'est le cœur de votre exposé. Il doit être précis et organisé en sous-partie. On va vous demander plus de détails sur le processus de son début à sa production finale, en donnant votre point de vue, vos erreurs, vos difficultés, vos réflexions, et en justifiant toutes les étapes. Et également d'y apporter des connaissances. C'est dans cette partie que vous faites des liens avec d'autres matières, d'autres œuvres, des liens historiques, etc. En conclusion, il faut que vous portiez un regard extérieur à votre sujet. Dire ce qu'il vous a apporté, ce que vous pouvez en tirer comme expérience, etc. Vous essayerez aussi d'élargir, d'ouvrir vers d'autres horizons. Alors, les élèves font souvent l'erreur de vouloir absolument faire passer tout un tas de connaissances. Ce n'est pas forcément ce qu'on vous demande. On vous demande de préparer votre exposé, de présenter un support original, de vous exprimer clairement, correctement, en bon français. Ne paniquez pas dans la deuxième partie de l'entretien. Le jury va vous demander des précisions. Il vous jugera sur votre argumentation. En clair, le contenu et les connaissances pèsent peu, finalement, face à la façon de les faire passer. Le jury sera forcément sensible à votre originalité et votre dynamisme, votre art de convaincre. Alors, passons aux choses qu'il ne faut surtout pas faire. Souvent, les élèves font un zoom, une sorte de focus sur un sujet, sans le restituer dans son parcours. Par exemple, vous ne pouvez pas parler d'un stage sans le replacer dans votre parcours à venir. Vous pouvez avoir des notes sous les yeux, c'est plutôt conseillé, mais vous ne pouvez pas les lire au mot près. De même, il est tout à fait déconseillé d'apprendre par cœur, pour éviter un ton trop monotone. Le jour J, vous devrez avoir sur vous plusieurs documents. Votre convocation, votre pièce d'identité, le support lié au sujet, mais aussi tout document pouvant vous servir, et éventuellement vos notes. Soyez à l'heure, prenez une marge, cela vous évitera de stresser. Prenez aussi une petite bouteille d'eau, cela vous permettra de boire une gorgée avant de passer. Passons maintenant au calendrier. Vous pouvez constater qu'il y a deux dates en rouge, la date d'oral bien entendu, mais également le retour des sujets. C'est au retour des vacances de printemps que vous devrez formuler votre sujet dans la feuille d'engagement que vous pouvez télécharger sur l'espace classe d'Arsène. Vos professeurs sont là pour vous aider. Tout au long du mois de mai, vous pourrez bien entendu aller les voir individuellement, mais surtout, il y aura une permanence le midi en salle polyvalente. Sous-titrage Société Radio-Canada